L'été 2021 restera pour moi quelque chose d'incroyable, le fait de pouvoir participer aux Jeux Olympiques, une aventure humaine fantastique, des résultats sportifs qui ont été forcément très probants avec cette finale olympique, avec ces matchs notamment contre la Slovénie mais pas que, donc formidables expériences et j'espère en faire profiter Nanterre à travers tout ce qui s'est passé aussi au niveau technique par rapport à l'équipe de France, par rapport à nos adversaires. J'aborde la saison avec beaucoup de motivation, beaucoup de détermination, la saison dernière m'a laissé un petit peu de regret par rapport au contexte sanitaire, c'est extrêmement frustrant de jouer tous ces matchs à huis clos sans engouement, sans le soutien des fans et nous aussi sur le terrain, peut-être à part la Coupe d'Europe, mais c'est vrai qu'en championnat on a fait une saison qui était en demi-teinte même si on a bien terminé, donc un sentiment de revanche et une grosse motivation pour attaquer cette nouvelle saison. On a un turnover assez important dans la mesure où on a conservé Lucas Dussoulier mais qui n'a pas joué l'année dernière de match officiel, qui était un joueur sur lequel je comptais beaucoup l'année dernière. Et on a Samuel qui a signé son premier contrat professionnel, donc c'est les deux joueurs qui restent de l'effectif de l'année dernière. Le fait de pouvoir sur la traction arrière bénéficier des retours de Jérémy Sanglin et de Neil Johnson, c'est forcément un gros plus. Pourquoi ? Parce que ces deux joueurs qui ont des qualités très complémentaires et que je compte associer souvent sur le terrain, le fait qu'ils soient dans la force de l'âge, que lors de leur premier passage à Nanterre, c'étaient des joueurs qui n'avaient pas beaucoup évolué en Europe et qui étaient déjà des joueurs impactants. Donc là, avec l'expérience en plus, je compte sur eux pour être les leaders et les fers de lance de cette équipe. Après, pour compléter justement le groupe, déjà la priorité, c'était d'essayer de trouver des joueurs qui ont déjà joué en Europe. C'est vrai que souvent, on peut aussi prendre des joueurs sans expérience européenne, mais je n'avais pas envie de me lancer cette année dans des paris improbables. Donc on a considéré que Chris Horton et Luc Fischer avaient présenté des garanties lors des saisons et en Europe et en France pour renforcer le secteur intérieur. Après, Bastien Pinault est un joueur qui devrait être profilé pour être très à l'aise dans le jeu de Nanterre et Benjamin Seine, comme il a déjà eu l'occasion de le dire, ça fait 3-4 ans qu'à chaque fois on se contacte l'été, ça ne s'est jamais fait. Donc c'est enfin fait et c'est un joueur qui a d'immenses qualités, j'espère qu'il va les confirmer. Pour compléter cette équipe, on a eu l'opportunité de pouvoir s'attacher les services de Patricio Garino. C'est un joueur qui a 4 saisons d'Euroleague, même si la dernière a été un peu compliquée par rapport à des pépins physiques. C'est aussi quelqu'un que j'ai souvent croisé à travers le championnat du monde en 2019 où il a battu l'équipe de France et les Jeux Olympiques dernièrement. C'est un joueur qui, avec l'Argentine, est un titulaire indiscutable, donc un joueur d'impact, qui a eu quelques pépins, c'est aussi pour ça qu'il espère se relancer. Donc en tous les cas, un joueur avec grosse expérience, un joueur d'équipe, donc très content de pouvoir s'attacher les services de ce premier Argentin dans l'histoire du club. Alors il nous restait une dernière pièce du puzzle. Donc on s'est attaché les services de Thomas Winnbosch, qui est un joueur qui a évolué il y a 2 ans en Allemagne, qui a un parcours atypique parce qu'il a commencé par la NCAA 2ème division. Il a fait une très bonne saison en Allemagne il y a 2 ans à Ludisbourg. Et Ludisbourg, c'est une pépinière de joueurs de talent où le coach a vraiment un savoir-faire pour recruter des joueurs, notamment des joueurs outre-Atlantique. Il y a eu Jérémy Sangline, il y a eu Carrington qui est passé par Monaco, il y a eu Knight qui évolue encore à Monaco. Et donc c'est un coach qui a le nez fin pour justement trouver des bons joueurs. Donc c'est une garantie pour nous. Et l'année dernière, il a continué son apprentissage en Turquie. C'est un joueur polyvalent, un joueur actif, j'espère, qui va nous apporter son dynamisme, son activité. Et ce n'est pas toujours évident de trouver un cadre comme ça dans ces conditions. On espère que ça le fera. Et en tous les cas, c'est un joueur avec très bon état d'esprit, gros travailleur qui est parti de très loin et qui est arrivé aujourd'hui à faire des choses tout à fait correctes. Donc c'est des joueurs souvent qui ont faim et qui ont envie de continuer de progresser. Qu'est-ce que tu as fait de la pré-saison ? Et les deux dernières pré-saisons, pour différentes raisons, notamment la dernière à cause de la crise sanitaire, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. On a pris beaucoup de retard à l'allumage. Ça fait deux saisons où on démarre mal les championnats en termes mathématiques. Et après, on est obligé de cravacher toute la saison. Donc je veux beaucoup, beaucoup de travail dans cette pré-saison. Beaucoup de qualité, beaucoup de concentration. Donc la pré-saison va être quelque chose de très important. Pas forcément le fait de gagner les matchs de pré-saison, mais il faut qu'on arrive à être en place un peu plus tôt qu'on l'a fait les deux dernières saisons. Donc capital. Et après, par rapport au fait que l'année dernière, pour l'une des premières fois depuis très longtemps, on n'a pas réussi à rentrer dans le top 8, se qualifier pour une compétition européenne, on a cette envie de réintégrer le top 8, même si la concurrence est très rude, et de pouvoir se redonner les moyens d'être un des gros troubles faits de championnat. En ce qui concerne les fans, à titre personnel, ils m'ont énormément manqué l'année dernière. C'est un très très grand plaisir de retrouver Maurice Thorez dans l'atmosphère qu'on connaît. Et la preuve, c'est que la deuxième partie de saison, quand le public a pu revenir, même avec une jauge limitée, on s'est tout de suite remis à gagner et être intraitable à domicile. Pour moi, je ne conçois pas le basket professionnel, la compétition, sans fans et sans public, et surtout par rapport à l'amour que nous témoignent les supporters de Nanterre depuis de nombreuses années. Sous-titrage Société Radio-Canada